Musique On va aller avec Zénia qui elle aussi aimerait bien être à Malikon-sur-Sat mais aujourd'hui c'est plutôt son ventre qui a parlé, elle est très gourmande et vous allez voir, je crois qu'elle est encore au petit déjeuner. Ah oui ? Oui, je me fais une petite tartine de bon matin, mais pas n'importe laquelle ! C'est une tartine de Sarajan, parce que ce matin je t'emmène, pourquoi je t'emmène ici ? Parce que c'est la chandeleur et je t'emmène découvrir les secrets de la crêpe et de la galette. Alors j'ai choisi pour ça un lieu assez impressionnant parce qu'ici je suis dans une école de crêperie, l'école de Patrick Leroyque, un maître crêpier qui va nous donner un peu tous les secrets de la bonne pâte, de la bonne façon de tourner ta crêpe, de la faire sauter parce que tu sais que ça apporte chance et peut-être qu'on va comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à réussir cette première crêpe dès le début. À chaque fois, tu sais, tu la rates, tu la retournes et tout ça. Voilà, elle est toujours ratée. Donc voilà. Mais le plus facile, je pense que c'est de déguster. Donc ce que je te propose, c'est que quand j'aurai fini mon petit café et ma petite crêpe, ça crie lèche. C'est hyper bon, caramelle. Xenia, je ne savais même pas qu'il existait des écoles de crêpiers et de crêpierres. On va découvrir ça avec toi tout à l'heure. On va parler d'autres études. On va retrouver Xenia qui est à Saint-Nazaire. Et oui, elle nous parle de la chandeleur. Elle va faire sauter des crêpes. Ça nous fait du bien aussi d'avoir des rituels. On en a besoin en ce moment avec tous ces temps d'incertitude, de raccrocher au calendrier et de fêter des choses à la maison. Xenia ? Et oui, c'est ça. Alors moi, du coup, je suis une bonne élève. Je me suis déjà lancée dans la fabrication de pâtes à crêpes avec mon amie Patrick. La vraie pâte à crêpes, la traditionnelle, c'est le froment. Donc les secrets d'une bonne pâte à crêpes ? Alors pour moi, les secrets, je veux dire, en fait, c'est toujours de faire simple avec des bons produits. D'abord, on va commencer par avoir… Alors, pour ne pas avoir de grumeaux le moins possible, l'idée, c'est que lorsqu'on va tout mélanger dans notre bassine, on va équilibrer le solide du liquide. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas mettre toute ta farine ici. Ok, donc j'y vais. Vas-y, tu mets toute ta farine. Alors là, on est sur de la T55. Quand vous achetez, c'est de la farine ménagère T55. Essayez de prendre de la bonne. Moi, mon petit secret, c'est que j'ajoute un peu de sarrasin. Ah, là, voilà le secret du professionnel. Je mets tout ? Voilà, tu mets tout. C'est un petit peu au pif. Très bien. Là, on est en train de travailler pour 50 crêpes. Tu vois, on va pouvoir inviter les copains. Ça, c'est clair. Ah oui, nous deux, ça va aller. 50 crêpes ? Il faut les prevenir. Et puis ici, tu vas creuser un petit puits. Un petit puits. Tu creuses un petit puits. Là, j'ai l'impression d'être dans une pub très connue. Voilà. Et puis, tu vas ajouter ton sucre autour. Moi, je fais ça quand je fais manuel. Et je le jette ? Voilà. Ok, donc le solide ? Il mélange tout ça. Il mélange tout ça. Voilà. Ah oui, donc en plus, il faut avoir un beau coup de main quand même. Et puis, ce n'est pas parce qu'on fait des pâtes sucrées qu'on ne va pas mettre un petit peu de sel. Ok. Alors, je donne les quantités. Là, c'est pour 50 crêpes. On a 1,5 kg de farine blanche. On a mis un petit peu de sarrazin dedans. Moi, je mets 300 g de sucre. Ok. D'accord ? Ça, c'est la recette traditionnelle. Alors, chacun, il va un petit peu de sa petite méthode, de sa petite manière. Moi, j'essaye de faire une pâte à crêpes, tu vois, qui soit équilibrée, pas trop roborative. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, c'est faire un petit puits. Ah oui, un petit puits. Mais tu vas battre un petit peu tes oeufs quand même. Ah ok, très bien. Tu vois, battre tes petits oeufs. Là, on a mis 11 à 12 oeufs. D'accord ? Je rappelle qu'on fait 50 crêpes. Oui, c'est ça, c'est important. Voilà, tu mets tout au milieu. Tu mets tout au milieu. Là, 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 là. Voilà, voilà, génial. Et alors, tu mélanges en partant du centre. Là, là, là. Et puis, tu vas ajouter ton beurre. Voilà, normalement, en équilibrant le solide et le liquide. Je vais tenir comme ça, tu vois. C'est sympa, merci. Comment on fait pour ne pas avoir de grumeaux ? Et on va ajouter le lait, d'accord ? On a 3 litres de lait. Eh bien, parce que là, vu comment c'est parti, les grumeaux, je pense qu'on en a un. Non, non, t'inquiète, on va y arriver. Ok, très bien. On va y arriver. Il faut fouetter pendant environ une heure et quart ? Oui, c'est ça, deux heures. Normalement, c'est deux heures, trois quarts. Ah, deux heures, trois quarts, c'est pas mal, oui. C'est-à-dire, en fait, il faut tout simplement, normalement, tu devrais tourner ça comme ça pendant 40 jours, parce que tu sais que la fête des crêpes, c'est la fête des chandelles. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit à chandeleur, c'est la fête des chandelles. Ah ouais, donc il faut s'y prendre juste après Noël. 40 jours, tu brasses. Ok. Alors, attends, là, on est sur la pâte traditionnelle. On les mange en 40 secondes. De l'autre côté, je vois que tu as préparé de la pâte de sarrasin. Alors, le sarrasin, qu'on va appeler galette de sarrasin ou crêpe de sarrasin, où là, effectivement, moi, je privilégie toujours une chose. C'est celle-là, on va juste aller. On va y aller, celle-ci, on la finira tout à l'heure. Donc ici, tu vois ici, je l'ai avancé un petit peu parce qu'il faut beaucoup l'abrasser. Donc ici, tu vas prendre ta bassine à toi, là. Attends, parce que c'est juste de l'eau, du sarrasin et du sel. Et du sel. Et après, ça va être... Voilà, le grand secret, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut, notamment en crêperie ou à la maison, faire de bonnes galettes de sarrasin ou crêpes de sarrasin, sarrasin, blé noir, c'est la même chose, bien sûr, pour la petite précision. Eh bien, il nous faut un très bon sarrasin. Eh bien, il y a de très bons meuniers. Et il nous faut surtout un très bon coup de main. Oui, tu vas voir ça. Et ça va aussi le secret pour tourner, bien tourner sa crêpe. Et ça, à l'âme, c'est un secret que tu vas nous donner tout à l'heure. Un secret, je ne sais pas. Si tu as la pâte, tu vas y arriver. Elle a la pâte, c'est Génia. Exactement, le cherché. Elle a le petit coup de main. À tout à l'heure. Vous faites des crêpes ? Marie, Emmanuel, Julia ? Oui, avec les enfants, bien sûr. Vous ne vous remuez pas pendant 40 jours, donc à l'heure. Moi non plus. On va retrouver un autre métier, celui d'apprenti crêpier. Et on a Xenia qui a un tour de main incroyable. Avec chaque fois. Alors, est-ce que tu vas réussir ta première crêpe ? Je prends un cours incroyable. Oui, je suis en train de me lancer. Donc moi, j'ai pris la pâte à crêpes. Donc si je suis le maître, en gros, il faut prendre une louche. Le fameux ça, ça s'appelle un billet. Et donc, on met la pâte au milieu. Bien comme ça. Ok. Et alors là, c'est là que le bas blesse, parce que c'est ici que normalement, on tourne comme ça. Bien dans l'horizontale. Baisse, 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 baisse. Baisse. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Tu peux me montrer, toi, comment tu fais ? Voilà, regarde ici, on va aller sur mon billet qu'à moi. Billet, c'est en breton, ça veut dire crêpière. Donc je mets bien au centre. D'accord. Hop. Ah ouais. Là, je prends mon roselle. Et hop, vraiment avec légèreté. Légèreté. J'y vais, je tourne, je tourne et je finis par une petite clé ici et tranquille. On voit l'élève, on voit le maître. En même temps, c'est ton métier. C'est mon métier. Tu vois, c'est vraiment, il faut faire la rotule ici et vraiment être très souple, posé, tracté. Parce qu'en fait, on se dit, tiens, je vais faire des crêpes, ça va être facile, ça va être joli et digeste. Dans une petite poêle à la maison, c'est plus facile. Là, on est sur des crêpières professionnelles. C'est ça. Et c'est ce que tu enseignes aux gens qui viennent ici chez toi ? Tout à fait. Oui, oui, complètement, qui veulent se lancer, devenir crêpier, changer de vie, changer de métier. Il y en a beaucoup ? Écoute, j'ai formé plus de 450 crêpiers depuis 2013. Mais c'est unique en France, ton école ? Non, non, il y en a d'autres. Celui qui est unique, c'est moi. Et celle qui est unique, c'est ma crêpe. Alors regarde, regarde, là, si on veut bien la retourner, je ne peux pas faire le ninja comme le sarrasin. Tu vois, je vais la prendre comme ça, je tourne dans mes doigts, je fais la valse, je repose ici. Et là, voilà, c'est très joli. Et en combien de temps les gens, c'est vrai que c'est très joli, en combien de temps les gens deviennent des bons crêpiers ? Alors, des bons crêpiers, il va falloir des semaines, des mois, etc. Mais la technique, pour avoir la bonne technique, au bout de trois jours, moi, j'ai des gens qui sont remarquables. Ah oui, là, tu es en train de me dire que ce n'est pas maintenant que j'arriverai à faire une vraie crêpe. Mais par exemple, moi, tu restes une heure avec moi et tu sauras vraiment bien tourner le sarrasin et le froment. Ok, alors le secret, donc si j'ai bien compris, c'est quoi ? Je vais recommencer. Ah, tu vas recommencer. C'est de bien faire au centre et de bien positionner sa main à l'horizontale et de tourner comme... Voilà, non, mais tu vois, là, tu te mets comme ça, tu es verticale, donc tu vas arracher. Il ne faut pas avoir peur, en fait, regarde, là, il y a 250 degrés, je ne suis pas prêt de me brûler. Ok, donc c'est ça. Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'on peut rater parfois la première fois ? Ah, on a perdu Xenia, ça arrive. Et oui, on est en direct, elle est à Saint-Nazaire en train de faire des crêpes. Je pense que la caméra a dû chauffer à côté du bilique. Bon, ce n'est pas grave, on continue. Ah, si, tu es encore là. Xenia, on va te voir. Ben oui, on t'en est perdu. J'ai eu un petit coup de chaud, ben oui. Attends, du coup, j'allais te montrer que j'allais enfin réussir ma crêpe. Ben oui, c'est ça dommage. On va le faire ensemble, chacun de son côté. Tu vas m'imiter, donc une bonne nuit. Parce qu'en plus, j'avais une petite surprise pour toi, Alam. Ah. Regarde, là, bien, 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 mets tout, mets tout. Tu ne vas pas être déçue. Je vais écrire Alam dans ma crêpe. Avec des trous ? Non, il paraît... Oh, c'est pas mal, là. Tu vois, regarde. Voilà. Regarde, c'est tellement facile à faire. C'est tellement facile et c'est tellement joli. Non. Bon, il y a aussi une autre tradition. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est que ça soit fait de bon cœur. Oui, oui, tout à fait. Et qu'on soit content d'être là. Que de l'amour. Voilà. Finalement, c'est comme tous les gens qui viennent prendre des cours chez soi. Ils se rendent compte qu'ils sont faits pour ça ou qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais ils passent des bons moments. Ah, mais ça, c'est clair. C'est le principal. Et il paraît quand même, parce que moi, je suis une, comment on dit, une fétichiste. Il paraît que quand on fait sauter les crêpes, ça part de bonheur. Alors, normalement, il faudrait mettre une pièce tant qu'à faire un louis d'or dans sa poche. Bon, mais comme les pauvres, ils n'avaient pas de louis d'or, donc ils mettaient un petit sou. Bon, c'est quoi ? Je vais la faire nature. Triple salto. Triple salto. Et à l'âme, si je reste, c'est que l'année va être... Non, si je réussis, c'est que l'année va être dur. C'est prête ? 3, 2, 1... Extraordinaire. Extraordinaire. C'est parfait. Donc, Xenia va très bientôt venir en formation. Pas mal. Voilà. Donnez un plaisir devant toi. Il faut peut-être la retourner, celle-ci aussi. Ah oui, il faut la retourner avec Ramey. On vous laisse. Celle-là est en train de brûler, celle-là est tombée, c'est parfait. Vous nous ramenez la cinquantaine de crêpes, bien évidemment. À demain. À demain. Bon, voilà. Si vous avez envie que Xenia vienne chez vous pour montrer aussi votre savoir-faire, n'hésitez pas, vous voyez, elle a le coup de main. pdl-ensemble-c'est-mieux.fr Elle viendra avec grand plaisir.